Oui, malheureusement, je n'ai pas encore donné le titre et pour des raisons administratives, bon, il fallait donner ça un temps et je suis quelque peu négligent sur le plan administratif. Donc, enfin bon, le message passe, mais bon, c'est évident que la communication n'est pas facile. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler de ce thème de philosophie politique, dont le grand fondateur est Thomas Hobbes. On va parler de Thomas Hobbes parce que même toute la pensée moderne est Rousseau, en particulier, et une reprise déjà de Hobbes, des fondateurs, c'est vraiment un fondateur. Et puis, nous, je verrai les conséquences et l'actualité de cette pensée en visitant cette thématique chez Jacques Derrida, penseur contemporain, pour un retour à Aristote, comme celui qu'il n'aurait jamais fallu quitter, pour ne pas s'égarer sur cette question du fondement de la société. Qu'est-ce que le fondement de la vie sociale, de la société, de l'État, et donc la place du contrat social, la notion d'individu, l'anthropologie sous la sainte, n'est-ce pas, tout cela. C'était la conception de l'homme que sous-tend cette conception de la vie politique, c'est-à-dire de la vie de la cité, quoi. Voilà, alors, vous pouvez vous rapprocher éventuellement, comme vous voulez. Donc, il faut commencer à l'heure. Là, toujours quelques étudiants, toujours présents aussi. Bien. Alors, on a deux minutes. Donc, si vous avez des questions, et vous pouvez en profiter, les questions qui précèdent la conférence. Donc, vous savez que la chère Jean-François Matéi, donc, SIS au CUM, est aussi en lien avec l'université, et rattachée au Centre de recherche en histoire des idées, qui est le laboratoire du département de philosophie de l'université Côte d'Azur à Nice. Et donc, cette chaire a été créée en mémoire et surtout aussi en vue de perpétuer la mémoire de Jean-François Matéi, grand professeur platonicien, grand connaisseur de Platon, mais aussi de la pensée contemporaine, Heidegger, et qui fut pour moi aussi un maître, Jean-François Matéi, qui a été donc professeur à l'université de Nice, et qui est décédé, et dont le départ a été assez, pour nous, émouvant, et nous avons tenu à perpétuer sa mémoire à travers la création, ici à Nice, de cette chaire, et à Marseille, puisqu'il était, il vivait à Marseille, la création de la société des amis de Jean-François Matéi. Et dans le cadre, donc, de la société à Marseille, et de la chaire, ici, nous organisons régulièrement des conférences qui évoquent aussi sa pensée, et l'année prochaine, qui va être l'anniversaire de sa mort, on va célébrer l'anniversaire de sa mort, l'année prochaine, je crois que c'est le 10e anniversaire, je sais un peu trop, on va faire un colloque sur sa pensée, sur Jean-François Matéi. On va réunir tous les grands connaisseurs, sa pensée, ses collègues, et donc Jean-François Matéi était un homme très attachant, déjà humainement, il était d'origine oranaise, c'était un pied noir, un homme méditerranéen fougueux, et en même temps très affectueux, très agréable, un homme très amical, et surtout d'une pensée perspicace, une pensée vraiment qui a perçu ce qui fait le fil d'or de l'histoire de la pensée, à partir de Platon jusqu'à Heidegger. Lui, il est très platonicien, enfin, il est spécialiste de Platon, sa pensée est très marquée par le platonisme, comme de toute façon, toute l'histoire de la pensée. L'histoire de la pensée repose sur, comme je le dis à mes étudiants, et je le répète, sur ce dialogue entre Platon et Aristote. Il y avait le philosophe Whitehead, américain, qui disait que toute l'histoire de la pensée n'est que un résumé de toutes les notes en bas de page que l'on peut écrire des œuvres de Platon et d'Aristote. C'est-à-dire que ce sont deux géants de la pensée, et les philosophes médiévaux, héritiers de la pensée platonisienne et arienne, avaient une image, qui est une image donnée par Bernard, Chartres, maître de l'Université de Paris, qui avait cette expression très suggestive, où il disait que nous sommes, nous, les penseurs, après Platon et Aristote, nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. Et l'image est très suggestive, parce que justement, la modestie intellectuelle consiste à recevoir des géants, n'est-ce pas, leur enseignement, et de voir encore plus loin et plus haut, grâce à eux, mais en reconnaissant notre condition, modeste, d'héritier, des fondateurs, véritablement, de la pensée. Donc, ce sont là des considérations qui doivent être pour nous une mise en jambe et qui nous permet de commencer cette conférence aujourd'hui sur ce thème. Ce n'est pas, à l'instant, je vais voir si ça fonctionne. Alors, j'ai choisi de parler aujourd'hui, de soulever cette question. L'homme est-il un loup pour l'homme ? Et nous connaissons cette expression, elle est de ce philosophe justement que je viens d'évoquer, Thomas Hobbes, un Anglais, dont nous allons parler. Et je commencerai à notre considération, à notre questionnement avec ce fragment, cette pensée d'un philosophe présocratique, un philosophe du 5e siècle avant notre ère, Empédocle, qui avait cette expression que je cite « L'amitié amène tout à l'unité et l'inimitié disloque et dissocie ce que l'amitié a réuni. » En parlant de l'amitié comme de tout ce qui unit et de l'inimitié comme ce qui divise, Empédocle se réfère à deux forces qui régissent le monde. Une force qui unit, une force qui divise. en vérité, il s'agit d'une même force qui est la fusis, c'est-à-dire la nature qui agit en sens contraire. Cette force prend deux directions qui s'opposent et s'alternent. Elle se succède aux différents âges du monde pour Empédocle, on le verra, mais les éléments qui composent le cosmos, le monde, et pour les anciens, ces éléments sont l'eau, l'air, la terre, le feu, les atomes, pour Démocrite, Épicure. Ces éléments demeurent les mêmes, ils restent ceux qu'ils sont. Le changement donc naît de leur association ou de leur dissociation de ce qui demeure, de ces éléments atomiques, de ces éléments individus. Il en va de même de la vie de la cité, la police. Cette vie de la cité est composée non pas d'atomes, mais d'individus, et le mot individu, c'est la traduction latine du grec atom, qui signifie individu, qui en s'unissant, qui en s'unissant apportent la paix et en se divisant la guerre. Ici, cependant, l'analogie avec la cosmologie rencontre ses limites, car les individus qui composent le tout social ne sont pas semblables aux éléments matériels qui constituent le tout cosmique, la nature. Des atomes identiques et interchangeables qui s'additionnent et se juxtaposent de l'extérieur en s'ajoutant l'un à l'autre. Les individus ne sont pas des grains de sable, comme disait un de mes collègues. Si on fait de l'individu un grain de sable, on fera de la société un désert. parce qu'en effet, chaque individu se trouve isolé, juxtaposé les uns aux autres. Or, ce sont des êtres rationnels qui communiquent par le logos pour Aristote et qui communiquent d'intériorité à intériorité. Ce n'est pas une juxtaposition extérieure. L'individu humain est indivisible et c'est ce qui caractérise la personne dont le mot vient du latin percée ou n'a, ce qui est une par soi, capable de partager, de communier avec autrui tout en restant elle-même. Communiquer, ce n'est pas se diviser. On verra cela. C'est la raison pour laquelle la question se pose de savoir si la société est un agrégat d'individus catholiques ou si chaque personne individuelle porte en elle de manière naturelle une dimension sociale qui fait qu'on peut définir l'homme comme un vivant naturellement en société, comme dit Aristote. En d'autres termes, la société résulte-t-elle d'un rassemblement artificiel et éphémère d'individus étrangers les uns aux autres ou est-elle déjà donnée, inscrite dans la nature de l'homme comme étant commune à tous les hommes ? L'homme est un animal social. Les réponses apportées à ces questions sont de deux types et totalement opposées. Il y a donc celle d'Aristote pour qui l'homme est un zoon politikon, un animal social, disons un vivant en société. Et il y a celle de Thomas Hobbes pour qui l'homme est un loup pour l'homme, homo homini loupus. L'enjeu ici du débat n'est autre que le statut de l'être humain. l'être humain est-il le producteur de la société, la société telle son œuvre, tel le fruit d'une réalisation, d'une production de sa conception du vivre ensemble ou l'homme est-il donné avec d'autres hommes constituant avec eux et par nature la réalité sociale et la communauté de nature humaine fait que les hommes ne sont pas isolés les uns des autres naturellement. Alors, pour Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, ce qui est à l'opposé de ce que pensait Aristote, à savoir que l'homme est l'ami de l'homme. Le semblable aime naturellement son semblable, partie de la nature humaine. Alors, qui est Thomas Hobbes ? Il est né à Malmesbury le 15 avril 1588. Sa mère le mit au monde avant terme sous l'effroi causé par l'approche de l'invincible Armada. Et cette même année, 1588, en effet, l'invincible Armada la flotte affrétée par Philippe II d'Espagne pour conquérir l'Angleterre d'Elisabeth Ier, et celui-là une écrasante défaite. Et c'est un épisode donc de la guerre anglo-espagnole qui a sévi de 1585 à 1604, qui caractérise un peu le contexte dans lequel est né Hobbes. À partir de ce jour, je crois que je dis cela, c'est intéressant, la vie de Hobbes va se dérouler sous le signe de la peur, dans un contexte donc de conflit permanent. Et son œuvre sera le reflet. Il assiste à la chute des Stuarts, au triomphe du terrible Cromwell. Il est secoué par le spectacle sanglant et quotidien de la guerre civile. Pendant 11 ans, il subit l'exil. En 1610, à Paris, il est horrifié par le crime de Ravaillac qui assassine Henri IV et qui est condamné à l'écartèlement. Et il écrit ce qui est assez significatif, « La peur et moi sommes frères jumeaux. » Marqué par la peur, il donne le nom d'un monstre effrayant et mythique à son œuvre majeure, le Léviathan, paru en 1651 et dans lequel se trouve toute sa philosophie politique. Il est éloquent, ingénieux, son style est vivant, il a le don de la formule, il s'exprime en termes précis, vigoureux, il recourt volontiers à la métaphore, un auteur agréable à lire, et rigoureux. Il est rigoureux et rationaliste, il se jette avec un esprit forcené dans ses travaux et il se trompera parfois, surtout dans le domaine scientifique, sans démordre parce que quand il a une idée, il ne la quitte pas. Alors, dès l'âge de 6 ans, il apprend le latin et le grec. Il poursuit ses études dans la prestigieuse université d'Oxford où il sera écœuré de l'ambiance de grossièreté, de vulgarité qu'il y trouve et où il rencontre, puis il voyage, il voyage, il séjourne à Paris où il rencontre les plus grands esprits, il rencontre Descartes et visiblement dont les deux hommes n'étaient pas faits pour s'entendre il va critiquer même les méditations métaphysiques de Descartes. Bref, c'est un homme qui devait avoir un sacré caractère. Alors, à 40 ans, il eut une grande illumination intellectuelle en lisant les éléments d'Euclide qui lui tombent par hasard dans les mains. Il découvre la géométrie et cela au moment où Gassandi voulait restaurer la physique atomiste des piqûres, très à l'époque d'actualité, Galilée définissait scientifiquement la nature du mouvement et où toute l'Europe cherche une explication mécaniste de l'univers, c'est-à-dire le mouvement qui s'explique par le mouvement, ce sont là tous les ingrédients d'une synthèse dont son génie va s'emparer pour répondre à cette question du mouvement. Le mouvement, la peur, ce sont des éléments déjà intéressants à retenir et le mouvement en effet est la clé de cette pensée car il est pour lui la seule réalité qui sert de support, dit-il, à ces choses dont nous disons à tort qu'elles sont des réalités. On retrouve là où vous vous souvenez aussi une question qui était celle qui animait la question des premiers socratiques. Si tout change toujours, rien n'est jamais, disait Platon dans son télétète. Donc c'est une question proprement philosophique très importante. Donc tout est mouvement et le sentiment d'exister réellement est illusoire. L'homme n'est qu'un ensemble de forces qui se posent. Il est sans consistance personnelle. Il se défait c'est à vrai dire un être fictif. Seule existe la force en mouvement et le mouvement comme force, comme énergie, comme énergie inquiétante, destructrice. Eh bien, la philosophie politique de Hobbes va sortir de cette conception du mouvement comme force qui se déploie et comme énergie aveugle, ce qui, vous savez, est une caractéristique aussi de la pensée moderne pour une série de raisons que je ne développerai pas ici, mais la notion de volonté comme force, comme puissance. Si on évoque la volonté de puissance de Nietzsche, par exemple, la notion de force, d'énergie prend beaucoup d'importance dans l'histoire de la pensée, mais je le fais ici qu'évoquer cette idée. donc l'homme n'est que le jouet d'une menace diffuse et obscure et son sort sera donc de dominer cette menace, de faire face, de vivre, de survivre en tant qu'individu. La vie s'impose donc avec plus ou moins d'intensité. La vie est une intensité, il faut faire face avec plus ou moins de force. Chacun recherche donc pour soi cette survie. Donc ce n'est pas un bien commun que cette vie mène, cette force, mais c'est un bien dont il faut s'approprier, un bien qui doit être propre à chacun, à défendre à tout prix, au prix même de la vie des autres s'il le faut. Et ce qui est malheureux dans l'esprit, dans ce contexte, c'est qu'il le faut. Chacun a donc tout à redouter de chacun. Toute volonté est hostile dans l'état où l'homme se trouve, où règne une méfiance universelle et une misère innommable. La condition humaine est de vivre seul dans une crainte perpétuelle, dans la solitude de la bête fauve, à la recherche de sa proie. Donc l'homme est un loup pour l'homme. Je charge un peu la description. Donc vous voyez, toutes les volontés, les volontés humaines se heurtent constamment les unes aux autres et se combattent. Elles doivent, si elles veulent trouver la paix, se taire et se soumettre à la volonté du plus fort. Et elles le seront en acceptant une servitude volontaire. Vous voyez, c'est de la Boétie. car la force concentrée dans la volonté d'un seul ne permettra plus alors qu'un autre s'impose et s'oppose à cette force. La seule façon de parvenir à la paix sera donc de faire un pacte par lequel tous renonceront à la force et en remettront l'usage exclusif à celui qui est le plus à craindre et qu'ils désigneront comme leur chef suprême. C'est le contrat social. C'est ce contrat qui transformera la multitude des volontés éparses et en conflit à une volonté unique. Ce contrat permettra de passer de l'état de nature qui est un état de guerre à l'état social de paix perpétuelle qui est un projet logique. Alors ici il faut aussi faire une explication qui vient de Douin dans un contexte théologique où la nature humaine c'est le contexte luthérien pour lequel Luther la nature a été complètement corrompue par le péché. Et donc la nature étant complètement corrompue par le péché la grâce ne peut plus rien pour elle. Et donc Hobbes se trouve dans ce contexte où finalement il va renvoyer dos à dos la nature corrompue et la grâce inutile et il va faire de la nature un état fictif qui est cet état disons où la nature humaine est comme imaginée comme conçue fictive même pour Rousseau l'homme à l'état de nature pour Rousseau est une fiction pour Rousseau l'homme c'est un bon sauvage c'est pas un loup pour l'homme pour Jacques Rousseau alors que pour Hobbes la nature est tellement corrompue n'est-ce pas que l'homme est un loup pour l'homme mais attention la conception du loup pour l'homme de l'homme comme un loup pour l'homme c'est une conception fictive de la nature c'est une conception théorique qui va lui permettre de sortir de la notion de nature pour introduire celle d'histoire et d'auto construction de soi par soi en vertu de cette force constitutive qu'il s'agira de capter bon j'y reviendrai alors l'accord des individus entre eux donne naissance à l'état le plus froid des monstres froids dira Nietzsche auquel Hobbes donne le nom de ce monstre léviathan qui se fera respecter et fera respecter l'entente entre les hommes par la crainte alors au British Museum de Londres on peut voir un dessin à la plume qui représente ce monstre comme un géant composé d'une multiplicité d'individus conglomérés et le géant donc composé de ces individus se dresse au dessus de la ville et de la campagne et dans une main il tient une épée symbole de la force et dans l'autre une crosse symbole de la souveraineté les deux pouvoirs donc sont réunis en un seul et il ne s'agit plus de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel ne font plus qu'un c'est intéressant donc des signes militaires et sacerdotaux une forteresse et une cathédrale une bataille et un concile une couronne de rois et une mitre d'évêque figurent ensemble dans ce dessin vous pouvez vous montrer alors des trophées d'armes un trident qui figure le syllogisme qui est en trois parties des fourches du dilemme de la division sont autant de symboles qui constituent la panoplie de ce monstre qui parle d'une seule voix à la multitude c'est intéressant donc les contemporains crièrent au scandale et au blasphème quand ils ont pris connaissance de cette oeuvre et donc ils n'ont pas eu totalement tort on le verra et celui qui détient l'autorité souveraine en effet n'est plus le lieutenant d'un pouvoir transcendant plus haut qui vient de plus haut que lui il en est désormais le tenant lieu c'est lui le pouvoir absolu c'est la conception du pouvoir absolu c'est la conception de l'absolu c'est l'absolutisation du pouvoir c'est la notion du pouvoir absolu qui apparaît ici l'homme devenu citoyen Chivas à part entière a cédé tous ses droits par le contrat et le pouvoir donc du monstre est sans limite tenant son pouvoir d'en bas c'est à dire d'un contrat purement humain il le possède absolument mieux encore il est le pouvoir qu'il exerce aussi longtemps que ses sujets le lui accordent c'est à dire tant qu'il les délivre de la peur évidemment donc c'est la peur qui soudent si on peut dire qui fonde le contrat ainsi en partant de la totale liberté de contracter parce que on décide de contracter Hobbes aboutit au pouvoir total totalitaire c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on l'a considéré aussi bien comme un théoricien du libéralisme que celui du totalitarisme à vrai dire son système s'appuie sur ce qu'il y a de commun aux deux à savoir une même conception de l'homme qui dans le fond une conception inhumaine de l'homme réduit à la condition d'animal qui a tout à craindre des prédateurs et qui se trouve acculé à conjurer sa crainte par une crainte plus grande donc ici l'homme n'est plus un animal raisonnable doué de raison mais un animal apeuré c'est la peur qui le détermine c'est pas la raison qui le définit donc la force divinisée l'homme est déshumanisé on peut dire est devenu un rouage dans une machine dont la perfection l'exonère de tout effort personnel il se dépouille de sa dignité en échange d'une sécurité qui équivaut en définitive à l'équilibre de la terreur alors Hobbes qui ne pouvait se tromper qu'avec application et constance en raison de son caractère forcené s'est finalement trompé en fondant la société sur une fausse notion de la paix c'est ça ce que j'aimerais voir il n'a pas conçu la paix comme la concorde des intelligences et des cœurs reposant sur une conception de la nature humaine commune à tous les hommes il n'y a plus de nature humaine et vous savez que j'aime bien et je répète souvent une conférence à ce mot d'Albert Camus qui se lamentait de voir que justement il n'y a plus de nature humaine et il disait oui il n'y a plus de nature humaine l'homme est devenu s'il n'y a plus de nature humaine l'homme est devenu une aventure une aventure c'est-à-dire donc abandonné aux forces qui le font qui le défend vous voyez et donc il n'y a pas de nature humaine il n'y a qu'une histoire où l'homme court l'aventure de se réaliser sans recourir à ses semblables mais en se livrant à la force il vise la paix mais conçue comme la tranquillité extérieure assurée par la police et non comme le fruit du respect mutuel et de l'amour du semblable pour son semblable vous voyez déjà tout ce qui oppose Hobbes à Aristote donc l'erreur ici du philosophe de Malmesbury fut de n'avoir pas pensé que à une paix fallacieuse en somme les hommes pouvaient préférer la liberté d'aimer la liberté de l'amitié c'est une question que nous soulevons alors la philosophie politique de Hobbes repose sur une conception pessimiste de l'homme véhiculée déjà par le Moyen-Âge la fin du Moyen-Âge bon j'évoquerai ici Dan Scott mais je n'insiste pas qui part de l'homme corrompu par le péché blessé par le péché mais surtout et c'est à quoi j'ai fait allusion tout à l'heure c'est cet aspect de corruption par le péché que que va mettre en lumière Luther mort en 1546 donc Luther va mettre l'accent sur cette corruption de la nature par le péché péché a tellement corrompu l'homme que la grâce ne peut plus rien pour lui et donc il doit espérer le salut dans la crainte et le tremblement avec une foi qui confine finalement à une sorte de confiance aveugle subjective irrationnelle la raison ici en prend un coup l'homme n'est plus un animal doué de raison la raison n'est plus ce qui définit l'homme vous savez que la pensée moderne va mettre la raison en crise bon je ne développe pas ça ici évidemment alors le c'est dans ce contexte négatif de dissolution de la nature humaine si l'on veut que la pensée de Hobbes se développe en renvoyant dos à dos la nature et la grâce la force au seul demeure une volonté de puissance qui va triompher alors le le léviathan Hobbes illustre parfaitement cette tension qui vers l'unité qui doit être réalisée et ne peut être réalisée que dans la personne de l'unique souverain absolu face auquel la multitude renonce à renonce à sa liberté finalement et c'est le excusez-moi je veux vous voyez la liberté renonce donc à la liberté en délégant tout pouvoir pour obtenir la paix tout laissez-moi tranquille quoi l'amitié dans cette perspective n'est plus première ni fondatrice du vivre ensemble comme on le verra chez Aristote pour Aristote aucun lien ne relie un individu à un autre puisqu'il n'y a pas de nature humaine commune d'essence une nature humaine grâce à laquelle tous les hommes sont semblables et peuvent communier entre eux tout en étant distincts les uns des autres mais ce qui distingue les hommes les uns des autres c'est leur individualité leur personnalité mais tous communient dans une même nature une même conception une même nature humaine dans les sens parce qu'on peut définir l'homme on peut dire ce qu'est l'homme on peut dire ce qu'est l'homme c'est-à-dire un animal ou un vivant doué de raison si évidemment on rejette la raison comme ce qui caractérise et définit l'homme par rapport à l'animal l'homme sera un animal comme les autres et donc sera livré à cette force à rêve qui fait que rien dans sa vie ne traduira un comportement raisonnable rationnel donc c'est une question importante à souligner ici lors l'état de guerre permanent l'inquiétude qui étreint la multitude depuis toujours ne pourront connaître un terme que grâce à un contrat par lequel la pensée la paix par an sera établie et la peur exorcisée ce contrat social pacte doit mettre tout le monde d'accord sur la détention d'un pouvoir sans partage remis à un souverain absolu et il faut noter ici que le pouvoir étant remis à ce souverain à ce déviatant par contrat l'état n'existe pas encore tant que le contrat n'est pas signé c'est à dire que la société n'existe vraiment que grâce au contrat c'est le contrat qui est fondateur de la cité de la vie sociale alors que pour Aristote nous le verrons ce n'est pas le contrat qui est premier fondateur c'est l'amitié et il apporte comme argument le fait que pour signer un contrat les contractants doivent déjà au préalable se mettre d'accord donc il y a un accord amical qui doit précéder le contrat pour que les contractants signent donc ce n'est pas le contrat qui est fondateur de la société civile on le verra c'est une forme d'amitié le contrat qui vise l'utile on verra cela donc comme vous le voyez le contrat va mettre va transformer l'individu en citoyen on va passer de l'état de nature fictif à l'état de réalisation de l'homme qui grâce à la société va enfin pouvoir grâce à ce contrat acquérir son autonomie se réaliser en tant qu'individu on verra cela donc l'état est l'oeuvre du contrat le contrat apporte la paix à la foule en faisant peser une menace permanente sur quiconque prétendrait exercer à sa place un pouvoir quel qu'il soit sur les autres le souverain doit être absolu seul à détenir le pouvoir alors les hommes pourront sortir de l'état de nature dans lequel ils luttent sans fin entre eux pour entrer dans l'état civilisé c'est-à-dire un citoyen l'homme deviendra donc un citoyen et la société naîtra enfin donc l'homme n'est pas comme un être social c'est la société qui s'ajoute à lui et qui permet à l'homme de sortir de sa condition fictive finalement qui lui permettra de se réaliser en tant que tel donc évidemment il va en payer le prix car les hommes alieneront leur liberté au profit de ce sujet souverain universel absolu mais abstrait qui exerce sur eux un pouvoir anonyme et sans borne c'est ça ce qui est alors pour Hobbes donc le fondement de la société est le contrat et non l'amitié seul le contrat met les individus d'accord entre eux la théorie du contrat présuppose un état de nature nécessairement fictif puisque les individus en tant que tel ne peuvent pas se relier puisqu'il n'y a pas de nature humaine dans lequel les individus donc les individus se disputent pour acquérir leur autonomie une autonomie exclusive et absolue l'homme d'avant le contrat est donc un être essentiellement atomique isolé asocial ne ressemblant à personne changeant lui-même constamment d'ailleurs étant un autre que lui-même d'ailleurs le problème de l'individu c'est de ne pas se diviser puisque l'homme l'aperce ou n'a ce qui fait la personne c'est son caractère indivisible nous devenons sans cesser d'être ce que nous sommes nous sommes autrement certainement après une conférence par exemple nous sommes autrement puisque nous avons acquis je l'espère un savoir mais nous ne sommes pas autres nous ne sommes pas absolument autres entre l'instant T1 et l'instant T2 il y a un continuum il n'y a pas un abîme qui s'ouvrirait comme ça de néant qui nous ferait faire un saut périlleux d'un instant à l'autre au-dessus du néant c'est pas possible et donc le statut la question ici est métaphysique nous sommes ici dans le cadre sous le règne d'une différence pure d'une multiplicité sauvage d'une absence totale d'unité dans un univers chaotique qui se désagrège sans cesse et où l'homme est à l'image de cet univers justement qui se décompose et toujours et c'est pourquoi je vous l'ai dit nous sommes dans un contexte où on met en avant l'atomisme d'Épicure Épicure était un atomiste et l'atomisme d'Épicure permettait d'expliquer la physique comme justement cet assemblement ça se rencontre des atomes entre eux grâce à ce qu'il a appelé le clinamen vous savez donc l'atomisme a été surtout fondé par le cipe et Démocrite et pour Démocrite le monde est composé d'atomes comme tout à l'heure nous l'avions dit l'homme est composé d'eau pour les uns d'air pour les autres et bien pour Démocrite et pour Épicure le monde est constitué d'atomes mais Démocrite sa solution était insatisfaisante dans la mesure où les atomes tombaient en ligne droite si on peut dire sans jamais se rencontrer et donc qu'est-ce qui permettait de donner une figure une forme à ce monde s'ils ne se rencontraient jamais et c'est ainsi que Épicure a inventé la notion de clinamen de manière que tous les atomes tombent n'est-ce pas en se rencontrant et en s'agglomérant et en formant une image une forme qui fait que ce monde ce cosmos sort du chaos devient un ordre et donc ce clinamen n'est-ce pas qui fait se rencontrer les atomes et bien dans le fond c'est le contrat social n'est-ce pas est un écho à ce qu'il amène ce qui permet aux individus de s'agglomérer de se rencontrer de former une société donc c'est intéressant de voir que dans ce monde qui se divise qui n'est que pure division parce qu'on va au-delà même de l'indivision de l'atome surtout aujourd'hui n'est-ce pas où l'atome lui-même cesse d'être atomique n'est-ce pas puisqu'il est il est devenu sécable n'est-ce pas et que la division n'est-ce pas se perpétue n'est-ce pas sans arrêt et cette division n'est-ce pas voilà si on ne peut pas arrêter la division de ce qui apparaît c'est devenu le chaos n'est-ce pas c'est l'anéantissement de tout ce qui peut être et c'est bien là la question que pose la physique au métaphysicien qui lui comme Aristote dit à un certain moment face à la division il faut s'arrêter il faut s'arrêter on ne peut pas se diviser sans cesse comme cela il faut s'arrêter à quelque chose d'indivisible pour Aristote c'est la substance et cette substance c'est devenu ce qui est indivisible etc donc ici comme on le voit nous sommes dans un univers où tout se décompose s'il n'y a pas un coup d'arrêt dans cette division infinie incessante et le contrat donc inaugure l'histoire qui en l'absence d'une nature humaine sans laquelle l'homme justement se décomposerait cette nature humaine grâce à laquelle les hommes peuvent se reconnaître comme semblable et bien l'histoire va recomposer un homme imaginaire et préparer son avènement dans une sorte comme je dis anthropophanique une sorte d'anthropophanie un avènement de l'homme qui enfin au moyen d'un pouvoir absolu aujourd'hui vous voyez bien qu'on espère du pouvoir technique que l'homme enfin va pouvoir se transhumaniser devenir un autre homme un autre et donc c'est toujours ce qui est en jeu ici c'est ce pouvoir cette force et qui étant sans limite n'est-ce pas peut doit trouver à un certain moment sa limite et cette limite ici consiste à se livrer à la livrer à à à à à à à qui va pouvoir grâce au contrat permettre qui va permettre d'instaurer une société dans la paix mais une société qui sera fondée sur la force de telle manière que ici nous assistons à un problème qui est le problème du rapport entre la justice et la force et donc tous les hommes seront égaux il y aura quelques-uns qui seront plus égaux que les autres comme disait Orwell face à cette force n'est-ce pas face à laquelle chacun n'est-ce pas fait face par une sorte d'intensité de vie on l'a dit mais peu importe ici ce que je veux dire c'est que donc la force est justifiée et il y a une phrase de Pascal extraordinaire qui explique très bien le dilemme entre la justice et la force et la manière dont a résolu le problème Hobbes quand il dit ceci ne pouvant faire que ce qui est juste fut fort on a fait que ce qui est fort fut juste donc on a justifié la force c'est ça la question donc c'est bien ce que justifie cette justice représentée les yeux bandés sur les frontons de ses palais elle est aveugle pour toute différence quelle qu'elle soit la société juste ainsi comprise ne peut être qu'une société où règne l'égalité parfaite c'est-à-dire cette égalité parfaite qui malheureusement devient négation de l'autre parce que l'égalité parfaite et ça évidemment je fais allusion ici à la philosophie métaphysique de l'un pour laquelle l'un égale un l'un ne fera jamais deux l'égalité parfaite c'est ça l'égalité parfaite c'est la négation de l'autre un égale un et nous l'avons vu si l'autre s'affirme comme étant le même que moi il devient mon double je suis de trop pour lui et donc il va finir par me nier l'égalité en soi fait le vide autour de soi on peut reprendre ici cette phrase de Nietzsche le désert croit le désert croit en effet l'égalité désertique de l'un vous savez des néo-platoniciens exige l'effacement du multiple de toute multiplicité pas de différence ainsi le peuple ondoyant et divers comme disait Montaigne se transforme en masse amorphe tous doivent faire un l'autre est assimilé il doit être le même que moi et moi le même que lui c'est à dire donc annihilé en tant qu'autre l'utopie égalitaire s'achève en cauchemar totalitaire ce totalitarisme égalitaire triomphe en niant ce par quoi il se sent plus menacé à savoir la différence ultime et alors est irréductible entre les sexes alors là aujourd'hui on atteint un niveau de réflexion dans ce domaine qui va nous permettre de nous amuser un peu et donc la diffusion de la théorie du genre va dans ce sens elle est en quelque sorte mais à son niveau c'est à dire un niveau qui n'est pas celui de Platon la reprise platonicienne de l'androgyna l'homme et femme en s'abandonnant à l'ivresse logique d'une unité égalitaire totalitaire Platon qui reprend ce mythe de l'androgyna est conduit au communisme des femmes et des enfants il est logique en effet que tous les êtres soient interchangeables si tous sont un reflet de l'homme s'ils sont tous le même si l'égalité est absolue ainsi au 19ème siècle les utopistes ont rêvé d'une égalité parfaite réaliser une société utopique et le socialisme scientifique et non pas utopique parce qu'au 19ème siècle il y avait le socialisme utopique et puis le socialisme scientifique de Karl Marx qui en se réalisant finalement a donné naissance au camp de la mort et il y a ce mot extraordinaire de Simone Weil qui explique très bien tout cela l'enfer et de se croire au paradis par erreur donc voilà ce que donne cette conception de Hobbes de l'homme comme étant un loup pour l'homme cette pensée Hobbes a été déterminante pour toute l'histoire de la philosophie politique moderne et les traces s'en retrouvent aujourd'hui dans l'oeuvre délétère de Jacques Derrida qui est mort en 2004 que j'ai connu Jacques Derrida j'ai rencontré à Paris qui était aussi un pied noir belger et donc je comprenais bien sa psychologie enfin bon ceci dit une parole de sa pensée et évidemment parler de sa pensée ne consiste pas à condamner l'homme je veux dire tout le respect pour l'homme en tout cas Derrida dans plusieurs de ses ouvrages notamment politique de l'amitié aborde la question de l'amitié en général en l'interprétant à la lumière de sa méthode déconstructrice vous savez et quand il parle d'amitié vous verrez que c'est pour rejeter justement toute relation d'amitié et comment il va dépasser dans un certain sens hop il rejette la relation la relation d'amitié justement comme étant une relation naturelle il n'y a plus de nature humaine il n'y a plus de nature de l'homme chez Derrida déjà or cette nature humaine nous l'avons vue présuppose une ressemblance entre les hommes l'homme n'est pour Derrida il va plus loin que Hobbes l'homme n'est pas n'est plus un loup pour son prochain l'homme n'est plus un loup pour l'homme il n'a pas de prochain il est devenu un loup pour lui-même la condition première d'une amitié est donc exclue parce qu'elle présuppose une identité de nature qu'il rejette il s'ensuit qu'il n'existe aucun lien de filiation de fraternité fondée en nature il ne peut y avoir qu'un accueil on le verra une hospitalité mais un accueil a priori de l'autre en tant qu'autre c'est à dire une hospitalité inconditionnelle et sans raison sans raison le mot frère à ses yeux ça n'a pas de sens c'est associé à une chaîne de valeurs qui l'ont plus court comme celle les notions de prochain de semblable même celle d'homme d'ailleurs puisque nous sommes à l'époque de Foucault qui proclame la mort de l'homme donc il remet en cause tout cela l'éthique pure écrit-il s'il y en a et il est évidemment qu'il n'y en a pas commence à la dignité respectable de l'autre comme l'absolu dissemblable reconnu comme non reconnaissable donc l'autre c'est vraiment l'absolu dissemblable on ne peut pas aimer un semblable une telle éthique qui évoque aussi qui se rattache à celle de Lévinas philosophe de l'autre ne peut que contester la conception d'une société fondée sur l'amitié sur l'amour naturel du semblable pour son semblable il n'y a pas de semblable les hommes ne sont pas unis parce qu'ils seraient semblables ils sont tous autres de l'autre chacun est un autre l'autre d'un autre aucun lien entre les êtres donc il n'y a pas de nature humaine donc l'homme est une aventure et il est lui-même il cesse même d'être indivis il est lui-même n'est-ce pas pure division pure schizophrénie n'est-ce pas à l'infini ils ne peuvent que donc ces hommes s'adresser ils ne peuvent que faire une chose c'est s'adresser une parole parce qu'il nous reste encore ça une parole et donc mais sans savoir à qui cette parole s'adresse dans un système où tout est pour lui devient langage d'abord tout est langage pour le théoricien de une théorie du langage n'est-ce pas qui qui s'inspire aussi de 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 saussure bon je passe là-dessus évidemment donc tout est signe tout est signe renvoyant à un signe à un autre signe mais non à un autre que le signe tout est langage il n'y a plus de référent extérieur au langage tout est signe et donc le mot est un signe qui s'adresse qui s'adresse à cette parole ne s'adresse à personne ainsi donc Derrida lui-même se condamne à parler d'une amitié sans amis amitié sans amis comme il parle donc du langage sans référent sans référent vous voyez il se réfère il se réfère c'est pas le mot ici mais il cite disons Diogène Laherse qui prête je dis bien qui prête à Aristote l'auteur comme nous verrons donc de chapitres inégalés sur l'amitié son éthique à Nicomac il prête donc Diogène Laherse cette proposition énigmatique qui convient parfaitement à Derrida et c'est pourquoi il la cite mais certainement qu'elle ne vient pas d'Aristote enfin ça arrange l'auteur oh mes amis il n'y a pas d'amis il n'y a plus d'amis ce n'est pas le théoricien de l'amitié qui était capable de dire une chose pareille bon mais en tout cas elle vient à propos elle vient à propos grâce à Diogène Laherse pour Derrida et ces mots en effet sont susceptibles de toute façon d'abord de diverses interprétations ils peuvent simplement signifier un désenchantement une déception face à la non-réciprocité de ceux envers qui on a prodigué son amitié son amour on peut l'entendre et on peut l'entendre comme Cicéron au sens de je cite il n'y a pas plus d'amis que ceux que l'on peut avoir car on peut aimer on ne peut aimer que peu d'amis mais Derrida lui surenchérit en retenant une version grecque qui se traduirait comme celui celui qui a beaucoup d'amis n'en a aucun donc évidemment le philosophe du langage se sert du langage cela l'arrange autrement dit une amitié universelle qui s'attendrait à tous serait une amitié sans amis il n'y a donc pas d'amitié entre particuliers l'amitié n'a ni essence universelle ni existence singulière ce n'est qu'un mot qui désigne celui qui adresse sa parole à un autre dont le statut demeure anonyme et indéterminé d'ailleurs on fait l'expérience un peu d'ailleurs de ce genre de paroles qui s'adressent à personne dans les gares vous avez donc cette voix j'ai demandé une fois à un fonctionnaire de la SNCF qui est-ce qui parle comme ça il m'a dit oui vous savez on l'appelle Simone parce qu'elle a enregistré donc elle a enregistré tout ce qu'on peut lui faire dire et c'est donc Simone qui s'adresse à nous qui s'adresse à tout le monde qui s'adresse à personne sans que nous sachions elle-même qui elle est puisque de toute façon ce n'est qu'une voix enregistrée retravaillée puisque tout ce qu'elle a enregistré la machine comme on le sait recompose ses phrases bon voilà ce sont des paroles des paroles qui ne sont dites par personne qui s'adressent à personne c'est-à-dire à tout le monde donc comment parler d'amitié une autre citation vient à propos tirée cette fois de Nietzsche alors là donc ça c'est aussi intéressant Nietzsche dit lui ennemi il n'y a plus d'ennemi autrement dit on ne peut parler d'amis que dans la mesure où il n'y a pas d'ennemi bon c'est subtil ça devient un peu subtil enfin vous allez réfléchir comme moi d'ailleurs pour comprendre tout cela en d'autres termes n'est-ce pas tous peuvent être mes amis tous peuvent être mes amis dès lors qu'il n'y a pas d'ennemi il n'y aura donc amitié conclut Derrida qu'à la condition qu'il n'y ait aucun ennemi autrement dit l'ami n'est un ami que parce que il est l'ennemi de l'ennemi double négation c'est significatif c'est la logique de l'amitié telle que on l'a définie ici avec subtilité donc Derrida cette logique de l'amitié qui implique donc l'hostilité il n'y a d'amitié que s'il n'y a plus d'ennemi donc il faut être un ennemi de l'ennemi il faut être hostile l'amitié suppose une hostilité et donc il va jouer encore une fois sur les contraires hostilité hospitalité mais il n'y a pas l'amitié parce que l'hospitalité c'est une amitié a priori ça ne te racine pas dans la alors c'est une manière bien d'Eridiane de ne pas parler de l'amitié de parler de ce dont on ne parle pas c'est vrai c'est toujours il ne s'agit pas évidemment de distinguer comme un pédocle un âge de l'amitié et un âge de l'inimitié de la concorde de la discord comme il dit qui se succèderait éternellement dans un éternel recommencement de toute chose non Derrida lui fait disparaître toute frontière entre amitié et hostilité dans une sorte de coïncidence des opposés l'amitié ne remédie pas au mal de l'hostilité en s'opposant à elle les deux peuvent en effet coincider je résume ici l'hostilité la plus grande dit-il ne se serve-t-elle pas entre frères les frères ennemis donc Derrida ne peut émettre une telle idée que parce qu'il rejette la fraternité réelle et naturelle reposant sur le lien naturel de parenté le fait dans le même esprit dans lequel il remet en question la différence sexuelle il n'y a pas de différence non plus sexuelle il n'y a pas de différence entre les êtres qui viendraient de la nature entre père et enfant l'opposition ami-ennemi comme la distinction homme-femme résulte à ses yeux d'un préjugé culturel d'un présupposé anthropologique politique donc ce qu'on appelle amitié n'est qu'une aspiration illusoire en la communauté de ceux qui n'ont pas de communauté elle ne peut être tout au plus qu'une chimérique solidarité de sonitaire le contrat social ce qui devient n'est plus un contrat signé entre les individus qui peuvent encore s'associer si on veut non ici il n'y a qu'une hospitalité a priori car il n'y a plus de lien naturel entre les êtres qui ne participent pas à une même nature commune qui les définit en tant qu'homme il faut donc construire un substitut d'universalité un cosmopolitisme accueillant l'autre avant de savoir qui il est puisque sans nature humaine on ne peut savoir ce qu'est un homme ou un autre chacun se réduit à ce qu'il est à ce qu'il dit à la possibilité même de s'adresser à un autre qui est l'autre de tout autre parce qu'il ne partage pas la même humanité de celui à qui il s'adresse il ne peut donc y avoir qu'une ouverture au tout autre à l'inconnu à l'indéterminé une relation sans sujet et sans objet il n'y a plus de relation de sujet à objet et donc il n'y a que cette hospitalité qui ignore la différence entre amis et ennemis il n'y a plus de donc l'hospitalité transcende ici toutes les différences et concerne inconditionnellement tous ceux qui se présentent mais qui sont anonymes inconnus l'hospitalité incarne la coïncidence finalement des contraires elle ignore la différence amis ennemis hospesse l'autre et hostice l'étranger l'ennemi hospitalité et hostilité ont même racine dit Derrida j'ai fait observer cela linguistiquement donc elle ne se confond pas avec l'amour de ses semblables du semblable pour son semblable l'hospitalité est un accueil a priori inconditionnel et impersonnel de l'autre en tant qu'autre l'hospitalité absolue exige je cite que j'ouvre mon chez moi et que je donne non seulement à l'étranger mais à l'autre absolu inconnu anonyme et que je lui donne lieu que je le laisse venir que je le laisse arriver et avoir lieu dans le lieu que je lui offre sans lui demander ni réciprocité ni même son nom c'est une citation c'est significatif donc en développant le sens qui donne à l'hospitalité Derrida dénature l'amitié naturelle et authentique l'hospitalité se substitue à l'amitié parce qu'il n'y a pas de nature humaine universelle dans laquelle tout homme peut se reconnaître en chaque homme et qui fait que le semblable aime naturellement son semblable puisqu'il n'y a pas de nature universelle il n'y a qu'une connexion une juxtaposition un ensemble d'individus particuliers les uns à côté des autres sans relation réelle entre eux sans relation intime de cœur à cœur d'intériorité à intériorité donc il faudrait ici montrer le lien étroit de cette théorie avec le nominalisme où chacun se ramène à ce qu'il dit à la parole qu'il adresse au tout autre je cite l'invitation l'accueil l'asile l'hébergement passe par la langue ou par l'adresse à l'autre comme le dit dans notre point de vue Lévinas le langage est hospitalité mais cette hospitalité n'est pas encore une fois l'amour du semblable pour son semblable elle est pure ouverture a priori à l'autre anonyme qui demeure inaccessible en dehors du langage en dehors du langage on ne peut croire à une amitié universelle s'appuyant sur une fraternité réelle entre semblables grâce à une nature commune donc à tous les hommes Derrida envisage donc l'amitié particulière comme ce qui fonctionne toujours sur le mode d'une sélection d'une exception mais cette amitié n'existe pas car elle n'est qu'une adresse de la parole à qui demeure étranger à cette parole qui sera toujours mienne ma parole l'être à qui nous nous adressons alors nous ne le présupposons pas comme donné en fait nous ne le rejoignons que comme retour sur nous-mêmes cette position donc se rattache inconsciemment ou non à l'héritage nominaliste et aussi au quiétisme j'ai fait allusion ailleurs tout est langage les mots renvoient aux mots les signes les choses innommables et inaccessibles sont l'autre du langage dans un tel système un ami ne peut être que cet autre un inconnu un ennemi potentiel qu'il s'agit d'accueillir étranger à la nature humaine avec qui je ne saurais partager une amitié naturelle à qui il faut offrir l'hospitalité a priori en le recevant comme un signe qui ne renvoie qu'à soi il n'y a donc que des individus isolés il n'y a pas d'amis aimer ce n'est aimer personne et c'est ici qu'on peut rejoindre le quiétisme qu'il faudrait développer puisque pour le quiétisme l'amour pur pour le quiétisme n'est un amour pur que s'il est sans objet c'est à dire que s'il n'aime personne j'ai développé ça ailleurs alors pour conclure ben venons-en à notre ami Aristote qui n'aurait jamais fallu quitter toutes les doctrines que nous venons d'esquisser sont en totale opposition avec la pensée d'Aristote Aristote soutient la thèse selon laquelle l'homme est naturellement ami de l'homme et que l'amitié fonde la société c'est à dire elle est constitutive de l'homme comme animal social comme Zohen politikon au commencement il y a l'amitié c'est à dire une harmonie entre les êtres humains qui se ressemblent il y a une nature humaine en effet l'homme est un vivant doué de raison de logos c'est pourquoi l'homme recherche spontanément la compagnie de ses semblables car le semblable aime naturellement son semblable l'attrait du semblable pour le semblable renferme quelque chose de profond le semblable en effet est semblable parce qu'il suppose une différence entre ceux qui se ressemblent on est loin de l'égalité absolue du même qui exclut tout autre si deux êtres en effet se ressemblaient parfaitement il n'y aurait plus qu'un seul être identique à lui-même et l'amitié alors en effet serait impossible faute de pouvoir aimer un autre d'avoir un autre à aimer c'est là où nous voyons que nous sommes bien dans une tradition et ceci c'est ce que je m'efforce de montrer par ailleurs dans un héritage quand même de cette philosophie de l'un et qui et qui fait que nous aurions tout à gagner à retrouver une philosophie de l'être qui donne sa place aux êtres bien je n'insiste pas donc l'attrait que les êtres semblables éprouvent les uns pour les autres est doublement positif puisqu'il manifeste l'indépendance ontologique de chacun et leur interdépendance il peut être d'autant plus fort que la différence entre ceux qui se ressemblent est plus grande mais jamais la dissemblance l'emportera sur la ressemblance à l'inverse jamais la ressemblance ne supprimera la dissemblance ici voyez-vous c'est un le fondement ici c'est une allusion au raisonnement analogique qui exclut deux conceptions opposées la conception univoque tout est semblable et la conception équivoque où tout est dissemblable non la réalité c'est qu'il y a du semblable et du dissemblable mais ce qui est extraordinaire c'est que deux choses de dissemblables peuvent se ressembler et que comment deux choses semblables peuvent se distinguer voilà ce qui est une véritable question philosophique et bien donc cette suppression de toute dissemblance et de toute ressemblance c'est le cas tout ce rapport entre la ressemblance et la dissemblance c'est le cas de l'homme et de la femme il y a entre eux une différence irréductible imposée par la nature qui prouve que la ressemblance n'est pas identité voyez au sens de on exclut l'autre l'amour entre deux êtres n'est précisément de ce je ne sais quoi et de ce presque rien comme disait Vladimir Jankelevitch qui est la ressemblance perche au coeur d'une différence radicale comme celle de l'homme et de la femme c'est extraordinaire la nature humaine l'homme et la femme appartiennent à la même nature nature humaine ils sont vraiment semblables et ils sont en même temps dissablables c'est extraordinaire donc l'amour n'est possible qu'entre deux êtres qui se distinguent et se ressemblent l'amour est fusion mais il n'est pas confusion jamais l'union ne sera une assimilation identitaire une réduction totalitaire de l'autre au même assimiler l'autre signifie l'améantir en tant qu'autre soit mon frère ou je te tue vous vous souvenez de cette c'est injuste en d'autres termes soit comme moi soit égal à moi soit moi c'est l'unique c'est ça la société totalitaire façonne le citoyen de sorte que tout le monde doit être comme tout le monde elle n'exprime plus la nature sociale de l'homme elle le dénature sous la pression d'un pouvoir uniformisateur qui ne tolère aucune différence aucune inégalité aucune hiérarchie entre les êtres dans l'amitié ainsi défigurée les deux ne font qu'un certes mais parce que l'un a mangé l'autre un loup pour l'autre il a assimilé digéré consumé donc oui ici il y a un problème très important qui faisait dire et qui saura dire d'ailleurs Aristote que la pire injustice c'est de traiter également des êtres inégaux si vous ne tenez pas compte de ce qu'est chacun tel est le processus donc qui substitue à la nature l'histoire comme ce qui conduit à l'autonomisation de l'homme par la réalisation de lui-même par lui-même devenir un dieu pour l'homme le loup pour l'homme devient un dieu pour l'homme chez Feuerbach parce que justement il s'auto-constitue et c'est bien le but d'ailleurs du contrat social qui met fin à un état fictif conflictuel pour permettre à l'individu au terme d'une histoire qui est l'histoire de la société de l'état qui se constitue qui une fois constitué permettra à l'individu enfin d'être autonome vous voyez de ne plus pouvoir avoir à recourir au contrat vous voyez donc l'état totalitaire ici vous voyez conduit l'homme prométhéen se met au service de l'homme prométhéen vous voyez c'est un dépeupleur un dépeupleur vous voyez comme dit Samuel Beckett vous voyez dans la littérature tous les autres sont de trop pour lui l'unique vous voyez de légitimer pardon avec le sens de l'histoire conduit à la multiplication des sons selon une formule de Paul Valéry nous sommes ici chez lui en quelque sorte au centre universitaire méditerranéen vous savez que c'est Valéry qui était la source à l'origine du centre universitaire donc chacun voulant être l'unique tous partent en guerre les uns contre les autres c'est pourquoi le polémos la guerre était pour Herclid le père de toutes choses l'homme désormais ce sont les hommes en lutte entre eux pour ne faire qu'un puisqu'il n'y a pas de nature humaine universelle et partageable il faut que il n'y a de place que pour un seul il n'y a pas de place parce que s'il y a de collectivité la collectivité ne peut être conçue que comme collection juxtaposition les grains de sable dont je parlais tout à l'heure pour faire de cette société un désert justement où il n'y a pas où il n'y a plus personne c'est-à-dire une perséouna de gens qui se reconnaissent entre eux comme des êtres qui ont entre eux quelque chose de commun qui les constitue et qui en même temps les dépasse en quelque sorte donc Aristote a maintenu que l'amitié et non le contrat est le fondement naturel de la vie sociale parce qu'il ne peut y avoir de contrat qui ne soit précédé par un accord entre des êtres qui veulent cet accord et qui le trouvent naturel et c'est pourquoi donc nous l'avons dit je reviens là-dessus entre deux êtres les plus semblables deux jumeaux par exemple il y a encore une différence pour reprendre un peu ma question tout à l'heure il y a une différence qui est que l'un n'est pas l'autre chacun possède d'un être propre et inaliénable chacun est et il est ce qu'il est c'est important il est et il est ce qu'il est l'être est l'essence pour mes étudiants en état physique donc chacun est et il est ce qu'il est aucun devenir aucun progrès ne pourra faire qu'il devienne un autre qu'il se produise ex novo il demeure lui-même de la naissance à la mort c'est une réalité existentielle qui s'inscrit en faux contre cette anthropologie finalement anti-humaniste pour laquelle l'homme ne serait qu'un être pour la mort pour reprendre cette expression du philosophe Heidegger pour qui l'homme existe c'est-à-dire sort de lui-même est arraché à lui-même mais qu'un projet projection une sortie hors de soi une remise en question sans cesse d'une essence l'homme est sans essence il n'y a pas de nature humaine l'homme sans nature humaine n'est jamais lui-même n'est jamais le même la différence donc triomphe de l'identité et défigure le visage de l'homme comme dans les anti-portraits de Picasso le nez prend la place de la bouche qui prend la place de l'oreille nous nous trouvons donc à l'opposé de cette thèse vous voyez de pendant laquelle les donc pour laquelle il y a une nature humaine je veux dire de toucher à Aristote donc tout éclate en tout sens dans une inégalité absolue dans une universelle et active différenciation parce que alors voici un paradoxe devant lequel on se heurte c'est que la différence ce qui oppose tout le monde ce qui distingue les uns des autres c'est justement ce qui est le plus commun entre tous ah bah tiens voilà ce qui nous diffère c'est ce qui nous c'est ce qui fait que nous soyons semblables ça ne tient pas ça ne tient plus ça ne tient plus donc comment ce qui fait que nous sommes différents les uns des autres soit en même temps ce qui fait que nous sommes les mêmes c'est une grande question métaphysique cet anti-humanisme donc a pour moteur cette force dont déjà nous avons comme nous l'avons évoqué avec un pédoc qui est inimitié la force au service de la division de la discorde de la désunion qui dissocie ce que l'amitié a uni donc on voit le danger qu'il y aurait à considérer cette conception de l'homme comme fondement de la pratique politique je dis bien la pratique les conséquences sont pratiques c'est un risque parce que elle donnerait en effet pour mission elle se donnerait pour mission de projeter l'homme en avant de lui-même au-delà de lui-même c'est-à-dire dans ce qu'il n'est pas dans le néant en le sortant de lui-même par la force on serait dessin devant un nihilisme actif négateur de la vie même c'est très profond l'homme n'est plus une personne percée ou nâ il n'est plus individu indivisible il est pure division arrachement à lui-même modelable à loisir par la force nous sommes dans une société de ce genre qui risque de mettre la science et la technique au service d'un pouvoir qui manipule l'homme et qui repose sur une conception de la vie qui est dans le fond nihiliste Aristote nous dit nul ne choisirait de posséder le monde entier en devenant d'abord quelqu'un d'autre que ce qu'il est mais seulement restant ce qu'il est quel qu'il soit ne pas changer ces mots profonds se situent à l'exact opposé de ce que l'on vient de dire l'homme à ses yeux n'est pas un être pour la mort qui se divise qui s'anéantit il désire naturellement persévérer dans son être il est travaillé par le désir finalement de l'immortalité être pour lui est un bien auquel il ne saurait renoncer sans renoncer à lui-même c'est comme donc le Léviathan demanderait de renoncer lui demanderait de renoncer à lui-même donc nous voyons ici que l'homme en voulant se donner l'être en s'inventant l'homme promettait ne reconnaît pour unique réalité que l'oeuvre de ses mains va jusqu'à se concevoir lui-même comme producteur tout puissant de lui-même la conséquence c'est la négation de l'homme qui se détruit en se dépassant donc l'expérience le bon sens nous montre et montre et Aristote rappelle que l'agir ne ne produit pas l'être pour agir il faut être nous sommes nous sommes ce que nous sommes alors cette ultime considération pour conclure nous ouvre la voie de l'amitié telle que l'entend Aristote qu'il n'est possible cette amitié que s'il y a continuité et fidélité à l'être au réel s'il y a quelque chose en plus de commun entre les êtres qui est le fait d'être c'est un mystère l'acte d'être précisément et d'être ce que l'on est et c'est pourquoi la société doit se développer dans l'émerveillement dans la joie d'exister le pouvoir n'est pas là pour conjurer notre malheur d'exister mais pour célébrer nous aider à célébrer la joie d'être l'émerveillement d'être et c'est donc important que le Léviathan détruise en nous ce plaisir d'exister qui l'empêcherait d'exercer sur nous justement son pouvoir en nous faisant peur justement en nous disant que c'est la peur et non la joie et l'émerveillement et l'amour qui doit dominer c'est très profond donc l'amitié est possible parce que nous sommes tous des êtres doués de raison de logos nous savons ce que nous sommes nous savons comme nous sommes nous partageons une même nature chacun selon son degré selon ce qu'il est et jamais évidemment personne n'atteindra le degré de perfection de l'homme parfait mais tous tendent justement vers ce progrès le progrès véritable consiste pour l'homme à devenir toujours plus humain c'est ça le véritable progrès le progrès ne consiste pas à se dépasser à devenir un autre mais à devenir justement ce que nous sommes et donc l'amitié naît de cette tension commune à tous dans une entraide justement où chacun trouve dans l'autre un exemple précisément un exemple où celui qui est le plus en avant si on peut dire entraîne les autres et donc elle va trouver évidemment son accomplissement dans cette amitié dans cette charité et qui se trouve aussi dans la charité chrétienne pour laquelle par exemple par rapport à la formulation qui vient compléter la formulation païenne pour laquelle pour Aristote donc païen il faut s'aimer les uns les autres mais là le complément chrétien du commandement divin est comme je vous ai aimé ici c'est une résulte importante et donc exister est un bien respecter ce que chacun est contribue à son bonheur et au bonheur des autres car comme dit Aristote quand bien même nous serions heureux nous ne pourrions pas être heureux seuls nous devons partager ce bonheur nous sommes et le but de la cité c'est de permettre à tous de vivre heureux ensemble ce n'est pas le bonheur individuel et égoïste dans le fond c'est en ce sens que l'amitié constitue le fondement de la vie sociale car celle-ci consiste donc à vivre heureux ensemble l'homme zohan politikon n'est pas donc un atome solitaire il a à égale distance il est à l'égale distance de l'unité isolée et numérique de l'individu atomisé et de la multiplicité dégradante de la masse amorphe impersonnelle la dimension sociale est consécutive de son être une même nature possédée par tous et par chacun voilà le fondement transcendant de l'amitié alors je crois que j'ai passé l'heure et je vais donc m'arrêter ici et vous remercier donc de votre attention bien alors s'il y a des questions je suis à votre disposition sinon je suppose que l'heure est tant avancée vous préfériez peut-être partir mais enfin s'il y en a qui veulent poser des questions s'il y en a qui veulent partir librement qu'ils s'en aillent ils ne me vexeront pas donc C'est bon.